... Certains enfants sont particulièrement doués. Ils sont exceptionnels à l'école, en sport ou en musique. Leur cerveau semble fonctionner différemment de la moyenne. Des chercheurs découvrent peu à peu que les enfants doués ont en commun des forces, mais aussi des fragilités et parfois des souffrances. Même pour un spécialiste du cerveau... L'intelligence, c'est quoi? Où est-ce qu'on en est? Ça demeure un mystère. L'intelligence est très difficile à définir de façon... avec des mots, en fait. Mais on peut tenter de la mesurer. Bien des chercheurs estiment qu'avec un QI de 130 et plus, on peut parler d'un enfant doué. Ils ont une pensée qui est comme un feu d'artifice, très, très rapide. C'est un beau problème. Car il peut y avoir un revers à la médaille. Faire un effort, c'est pas toujours évident pour ces élèves-là. Et c'est d'autant moins évident quand on s'intéresse à tout. Les mathématiques. Sciences et techno. Ou l'éducation physique. Le secret. Art dramatique aussi. J'aime qu'on apprend beaucoup de choses. Est-ce que c'est ta maman qui te l'a montré, celle-là? Improvisation, c'est n'importe quoi. Ton cerveau, il est plus rapide. Incursion dans l'univers de ces enfants. C'est parti. Dont le cerveau fonctionne à toute vitesse. T'as pas le type de l'émission? C'est une découverte. Ah d'accord, mon Dieu. Moi-même, je voulais... Pourquoi elle me l'a pas été? À première vue, le groupe de Liliane Caribe ressemble à bien d'autres classes de 3e année. Il faut que vous écoutiez quand un élève souffle à l'intérieur de la bouteille. Des élèves curieux, des élèves qui questionnent beaucoup, des élèves qui veulent être en action. Et avec des mots, ça fait quoi? Ben oui, ça va plus vite. C'est qu'à l'école Fernand-Seguin, à Montréal, on recrute uniquement des élèves à haut potentiel international. Ils sont très forts en mathématiques pour l'un, très forts au niveau... en français pour l'autre. Donc, ça dépend. Puis il y en a qui sont très bons dans tout aussi. Il y en a qui... ils l'ont, là. Des ateliers avec des instruments à tester, des instruments à musique. On donne aussi à ses enfants l'étiquette de douance, ou encore de précocité intellectuelle. Et dans le cas de Simone, ses parents en ont eu la preuve un peu avant ses 4 ans. Un matin, on était assise à table en train de déjeuner, puis elle a lu ce qu'il y a. sur la bouteille de jus qui était trop picanant. Je lui ai demandé s'il y avait d'autres choses qu'elle savait lire, puis effectivement, elle était capable de lire pas mal tout ce qu'elle voyait. Donc, ça, ça m'a beaucoup étonnée, parce que, ben, il n'y a personne qui lui a appris à lire, en fait. Et depuis, Simone n'a jamais arrêté de lire. Elle a dévoré le premier Harry Potter en 24 heures. Puis les autres, qu'elle a lus et relus jusqu'à l'usure. Vu qu'elle savait lire très tôt, on anticipait que ça pourrait peut-être être un problème de passer beaucoup de temps à l'école à apprendre à lire, en fait. D'où l'idée de se tourner vers une école spécialisée. On s'est dit, ben, elle va être dans cet endroit-là où elle sera pas un extraterrestre. Ils en ont vu plein d'autres. Puis je me suis, en première année, la prof m'a dit, ben, il y en a la moitié de la classe qui sait déjà lire. On sait que cette électrode-là, par exemple, c'est le numéro 55. C'est cette précocité qui intéresse Sarah Lipé. Elle dirige, à l'hôpital Sainte-Justine, le laboratoire des neurosciences du développement. Simone et des dizaines de ses camarades ont pris part à ses travaux cet automne. Tu es prête? Oui. Ferme tes yeux. L'objectif, c'est d'étudier le cerveau en pleine action, pendant qu'il apprend quelque chose. Voilà! Audrey-Rose Charlebois équipe Simone d'un bonnet, qui va capter les moindres courants électriques de son cerveau. La pièce est isolée de tout bruit extérieur, et même de toute interférence. Et c'est parti. Ce qu'on lui demande, c'est juste d'écouter les mots, laisser son cerveau travailler. Post-but. Et son cerveau doit travailler. Parce que les mots qu'on lui soumet sont inventés de toutes pièces. Tonil. Tonil. Des pseudomots, qu'elle n'a donc jamais entendus, même dans un Harry Potter. Super concentré, vraiment bonne. En utilisant des pseudomots, on est sûr qu'ils ne les connaissent pas, puis qu'il n'y a rien d'autre qui est associé, aucune autre activité qui est associée à ça, qu'il y a juste, je l'écoute et je l'apprends. Torel. Torel. Dès que le cerveau entend un nouveau mot, il s'active et cherche à l'apprendre. Un petit mouvement. Mais plus on répète le mot, moins le cerveau réagit. Le signal s'atténue et se stabilise. Il y a un moment où le signal devient stable, c'est que le cerveau serait prêt à accueillir autre chose. Donc c'est un peu le signal qu'il y a l'apprentissage qui a été fait, et puis que là, on est dégagé pour aller vers d'autres stimuli dans l'environnement. Et cette atténuation est plus marquée chez les enfants à haut potentiel. On a l'impression que c'est des gens qui sont captables de capter ce qui se passe dans leur environnement sans faire d'effort. Sans effort et très rapidement. Chez la moyenne des enfants, le cerveau s'active environ un tiers de seconde après le premier pseudomot. Chez les enfants doués, la réaction est non seulement plus rapide, mais différente. Elle ressemble à celle d'un enfant plus âgé. Puis on voit ici que c'est très précoce pour les enfants qui ont un haut potentiel. La réponse cérébrale est vraiment très précoce après le stimulus, alors que c'est un peu plus tardif chez les contrôles. Dès l'arrivée du stimulus dans les sphères sensorielles, la circuiterie du cerveau est très bien organisée et très bien ficelée pour acheminer l'information pertinente aux bonnes aires cérébrales. C'est comme s'il y avait moins d'obstacles quand ils traitent l'information. Tout sera en bon part plus rapidement. Si le courant circule plus vite et plus facilement, c'est que leur cerveau est un peu différent. Le docteur Sherif Karama a relevé plusieurs caractéristiques qu'on peut relier à un QI élevé. Ça c'est le cortex, la partie plus foncée ici qu'on voit ici aussi. C'est là où on a les noyaux des neurones. Et la partie blanche, si c'est la matière blanche, c'est là où on a le filage. Eh bien, ce qu'on remarque, c'est que les gens qui ont un quotient intellectuel plus élevé ont tendance à avoir un cortex qui est un peu plus épais. Ils ont aussi tendance à avoir une meilleure qualité de myéline, donc de la gaine, de filage qui permet aux neurones de communiquer entre eux. Ils ont tendance à avoir un cerveau qui est généralement plus gros. Comme Sarah Lippé, ses observations s'appuient sur le fameux QI, le quotient intellectuel. Qu'est-ce qui va ici? Le grand carré. C'est ça. On continue. Et puis ici? L'éclair. Le test ne prétend pas mesurer l'intelligence sous toutes ses formes, mais plutôt certaines habiletés du cerveau, comme la perception spatiale, le raisonnement ou la mémoire de travail. Des résultats qu'on compare ensuite à ceux d'enfants du même âge. En grandissant, notre cerveau se transforme, sa structure change. Or, chaque enfant se développe à un rythme différent, ce qui peut se refléter dans les scores de QI. On a vu, dans certains cas, des changements de QI phénoménaux, où les gens passaient d'un QI moyen à un QI qui est dans le top 5% de la population. Ce qui rentre ici, comme ça, toi, ça fait « vum! » ça va super vite. Le test de QI fait aussi partie des outils de la neuropsychologue Marianne Bélanger. Mais sa définition de la douance va bien au-delà d'un simple chiffre. La douance, c'est plus que l'intelligence. Ça implique aussi un haut niveau de créativité, un haut niveau d'engagement, de détermination envers la tâche dans le domaine d'intérêt. Dans sa clinique, Marianne Bélanger constate que tout n'est pas rose pour les enfants doués. Même si on est précoce sur le plan intellectuel, le développement social ou émotif ne se fait pas à la même vitesse. Je pense que ça, c'est ce qui est le plus visible et impressionnant. C'est qu'en fait, un enfant qui a 7 ans d'âge chronologique, mais au niveau de son âge mental ou intellectuel, il peut avoir presque 10 ans parfois. Donc, ça fait des enfants qui vont, par exemple, venir te révolutionner dans la conversation les voitures magnétiques et deux minutes après, ils crient de colère parce qu'on a dit non pour un yogourt. Donc, quand tu as un petit peu de colère, ça devient très, très fort en dedans de toi. De la joie aussi, par exemple, pas juste la colère. La vie des enfants doués peut donc prendre des allures de montagne russe. Et Liliane Karib l'observe aussi dans sa classe. Ils ont été habitués à apprendre rapidement, à avoir la réponse rapidement, à savoir quoi faire du premier coup. Donc, quand ils font face à un défi, ils peuvent être découragés, puis être complètement bloqués, ne plus savoir quoi faire. Certains manifestent de l'anxiété de performance. Donc, lorsqu'ils font face à une difficulté ou à un défi, ils vont se mettre à paniquer. Ici, on mise sur un rythme d'apprentissage élevé pour garder l'attention de chacun et éviter de perdre leur intérêt envers l'école. J'ai beaucoup d'enfants doués qui me disent que souvent, c'est plus intéressant dans leur tête à eux que ce l'est finalement en classe. Donc, ils peuvent vraiment se perdre un petit peu à l'intérieur de leur pensée quand finalement, dans l'environnement, ce n'est pas assez rapide ou stimulant pour eux. C'est ce qui explique qu'étrangement, les enfants doués sont eux aussi très nombreux à décrocher. Et pour certains, la douance peut même être accompagnée d'autres difficultés, d'un deuxième diagnostic. On peut, même si ça sonne très paradoxal, avoir une douance intellectuelle et un trouble d'apprentissage, comme une dyslexie. Donc, ça amène une espèce de mal-être. C'est vraiment très émotif, ça amène des comportements qui peuvent être opposants, qui peuvent être très difficiles à l'école parce qu'ils ont tout ce potentiel et ils n'arrivent pas à l'exprimer. Des fois, je me sens brusque avec les autres, mais sinon, on règle toujours ça ensemble. Ces comportements opposants, ou encore l'anxiété ou l'hypersensibilité, sont communs à bien des enfants doués. T'es-tu très sensible aux bruits? Oui, oui. Et c'est souvent ce qui pousse leurs parents à consulter, pour trouver conseils. Une fois qu'ils comprennent, et qu'ils comprennent aussi qu'une partie des crises peut être liée à de l'hypersensibilité ou à d'autres choses, bien, on réoriente la façon d'éduquer. C'est-à-dire que, même à l'âge de deux ans, c'est une éducation qui doit être plus comme celle qu'on fait avec des adolescents. Donc, beaucoup plus démocratique, on discute, on les laisse argumenter. Ils sont intelligents, ils ont besoin d'argumenter, de discuter. Naître avec un cerveau toujours en ébullition est avant tout une force. C'est un don qu'il faudra ensuite cultiver pour faire éclore un talent. C'est beaucoup d'étonnement, en fait, un enfant comme ça. En fait, elle a comme jamais cessé de nous étonner. C'est pas celui moi ! C'est sa qui là ! Sous-titrage FR ?